Bonjour. Pour vous présenter cette seconde série, traitant cette fois des enjeux impériaux du XXe siècle, je voudrais avant tout rappeler que l'histoire officielle nous a présenté les événements déclencheurs depuis la Première Guerre jusqu'à nos jours comme une suite de décisions prises selon les circonstances du moment par quelques pays qui n'auraient pas bien mesuré les conséquences dramatiques qu'allaient avoir leurs décisions. On partait la fleur au fusil, en pensant que la guerre durerait trois mois. Or, ce raisonnement, impliquant une sorte de fatalité historique, est totalement invraisemblable. En effet, une guerre moderne ne se prépare pas en cinq minutes, ni en un an, ni en deux ans. Il faut au moins une dizaine d'années pour réarmer les pays censés se faire la guerre. Donc, l'avoir prévu bien longtemps à l'avance, et nous verrons qu'effectivement les événements qui amèrent la décision d'entrer en guerre n'étaient que le prétexte attendu de tous. Quant aux véritables raisons pour lesquelles on a décidé que ces trois conflits mondiaux, Première Guerre mondiale, Seconde, puis cette guerre froide, s'y oubliez, Elles ne peuvent avoir été qu'économiques. On ne provoque pas volontairement un tel bain de sang sans avoir d'excellentes raisons pour le faire. Et quelle meilleure raison depuis le début de l'humanité que de s'emparer des biens du voisin. Or, parmi ces biens très convoités, il y en est un très oublié des théoriciens de l'incompréhensible, l'enjeu impérial. Car on nous parle toujours d'une guerre déclarée par un pays à un autre pour défendre d'excellents principes et autant de bons idéaux. Mais on oublie systématiquement de préciser que ce pays était en réalité des empires. Et que les enjeux n'avaient en ce cas strictement plus rien d'idéaliste. Ainsi, par exemple, considérer, comme on le fait trop souvent à tort, que la Grande-Bretagne, au cours de la Seconde Guerre mondiale, avait l'unique souci de préserver la démocratie face au fascisme, est non seulement une erreur historique, mais une manipulation de l'information, puisque cette soi-disant championne des libertés restait en 1940 le plus grand empire mondial, peuplée de 400 millions d'habitants, soit un cadre de la population du globe, étirant sa richesse de l'exploitation de près d'une centaine de colonies et comptoirs à travers le monde. Réalité économique impliquant une lutte féroce pour maintenir son hégémonie sur ces pays soumis et d'innombrables actes de barbarie légitimés par une prétendue volonté de civiliser des peuples qui n'avaient rien demandé. Dans le même ordre d'idée, les États-Unis, dès la fin du XIXe siècle, avaient commencé à mener une politique impérialiste en s'attaquant directement aux pays d'Amérique latine et de la zone pacifique. Non pas à la manière des grands empires traditionnels, c'est-à-dire en colonisateur avoué, mais en introduisant dans les pays convoités quelques sociétés commerciales bénéficiant des meilleurs appuis, puis en intervenant politiquement sur leur politique intérieure afin de hisser au pouvoir des dictateurs à leurs soldes, ayant pour mission de leur offrir plein accès aux richesses du pays. Politique de colonisation soft menée jusqu'à nos jours sur la manière flamboyante de la libre entreprise. En réalité, en termes moins conventionnels, le prétendu droit pour ces multinationales faiseuses de révolution et guerre civile d'exploiter sans limite les ressources naturelles et agricoles d'un pays tout en détruisant son économie par la dette afin de le tenir en laisse. Il s'agissait pour cet empire émergent et il s'agit toujours en ce début de XXIe siècle de dominer le monde sous prétexte de liberté. Quitte pour cela comme nous allons le voir à créer de toutes pièces de nouvelles idéologies sources de conflits comme ce fut le cas en Russie en introduisant la contestation communiste pour se débarrasser d'un tsar trop éclairé ou en Allemagne en alimentant le parti fasciste afin de détruire la république socialiste de Weimar. Ambition de domination mondiale dont chaque Américain est conscient ainsi que le confessait fort justement Noam Chomsky dans son ouvrage L'Amérique et ses nouveaux mandrains. Voici le texte. La première tâche qui s'impose pour retrouver une politique saine c'est d'entreprendre un examen approfondi de ce que nous sommes de dénoncer non seulement nos actes et ce que nous représentons dans le monde aujourd'hui mais aussi l'état d'esprit qui teinte et déforme l'image que nous nous donnons de notre comportement international. Impérialisme brutal basé sur la volonté délibérée de fomenter à la fois des guerres mondiales ou non et des révolutions toujours au nom de la liberté en réalité entendez liberté d'exploiter sans limite ni contrainte les richesses de tous les pays et s'ils ne sont pas d'accord de les attaquer. Ce qui nous amène à cet autre aveuglement des historiographes qui proposent en toute ingénuité sous prétexte de décolonisation massive dans les années 1950 et 1960 que ces enjeux impériaux n'auraient pas eu leur place dans le cadre de l'étrange défaite française. Autre manière de nous éloigner totalement de la réalité car ils étaient même primordiaux. Nous constaterons d'ailleurs tout au long des sept premiers tomes concernant la trahison militaire proprement dite qu'ils furent sans doute un des principaux soucis de certains officiers devant toute leur carrière à cette logique. Et bien sûr, chacun se demandera comment les historiens ont pu à ce point aveugler les peuples alors que tant d'intellectuels révisionnistes ont depuis longtemps averti du danger. Ainsi, que nous le rappelle à nouveau M. Noam Chomsky considérés par ses pères comme les plus brillants intellectuels vivants. Voici pour le principe oublié. Des intérêts impériaux qui devraient être à la base de tout raisonnement concernant les conflits du XXe siècle et que ses suppôts de la pensée libérale ont totalement évacué l'histoire. Venons-en maintenant aux effets de ce détournement de sens. Autrement dit, aux raisons purement économiques qui amènent la Première Guerre mondiale, dont on nous assure encore chaque jour au cours de magnifiques documentaires apocalyptiques dûment recolérés, qu'elle aurait résulté d'une suite de fatalité après l'assassinat de l'archiduc héritier d'Habsbourg et de son épouse. En réalité, ce premier bain de sang fut non seulement le résultat de multiples tensions européennes et de quelques rancœurs savannant entretenues, mais surtout désirés puis orchestrés en coulisses par les empires britanniques, américains et français afin d'empêcher l'expansion coloniale de l'Allemagne en Afrique où celle dernière envisageait de s'approprier de nouvelles colonies. Donc, il s'agissait de contrer militairement l'impressionnante flotte de guerre construite dans ce but par les industriels allemands Krupp et Tissons. Désir d'expansion allemande d'autant plus contrariant qu'il accompagnait d'autres menaces encore plus irritantes. D'une part, l'édification d'une ligne de chemin de fer reliant Berlin à Dasora en Irak en collaboration avec la Turquie ottomaine. Ligne qui aurait ouvert au Kaiser l'accès à de fabulogisements pétroliers et donc perspectives intolérables tant pour la chêle de Sir Henry Betherding que pour la standard oil de John Rockefeller. D'autre part, plus au nord, l'ouverture de la ligne du transsibérien financée par les banquiers et les investisseurs privés français reliant l'Europe continentale de l'Ouest à l'extrémité Est de la Russie. Nouvelle menace ne concernant cette fois que l'Empire britannique puisque le transport de marchandises par train sur 9 000 km plus rapide et moins cher que la voie maritime sur laquelle il régnait en maître depuis le XVIIIe siècle ouvrait la perspective à très court terme de voir les usines du continent européen notamment celles de l'Allemagne rafler des vuteux marchés chinois et indiens. En réalité, ces enjeux oubliés n'ayant pas été réglés par la première guerre mondiale, il fallait en prévoir une seconde afin de bloquer le projet de grande Europe qui immédiatement après la boucherie de 14-18 prétendait unir l'Europe dans la paix ce qui signifiait en réalité relancer cette concurrence vis-à-vis des deux grands empires maritimes anglo-saxons. Vous voudrez donc bien retenir de cette introduction aux grands enjeux impériaux qu'ils sont le second pilier de notre théorie du complot mondial avec l'ordre des cartels que nous étudierons dans la prochaine série. Car, autant le dire tout de suite, si trahison militaire il y eut en mai-juin 1940, elle ne pouvait avoir été mise en œuvre sans qu'il y ait deux excellentes raisons à cela. D'une part, les enjeux impériaux, c'est-à-dire le butin que rapportaient les colonies, et d'autre part, le bénéfice escompté par l'industrialisation massive du monde dit civilisé. Des enjeux économiques, seuls en mesure de motiver un tel retournement d'alliances et donc une guerre mondiale aussi meurtrienne. Soit la théorie du complot dans sa plus belle acceptation, mais qui n'aura plus rien d'une théorie. Donc, nous aurons démontré la trahison militaire et rassemblé toutes les pièces du Grand Peslau. C'est pourquoi je vous invite à prendre connaissance du film de présentation de la prochaine série traitant cette fois de l'Europe des cartels. Elle devrait vous permettre de mieux comprendre ce second enjeu majeur. À bientôt donc, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole. ! Sous-titrage Société Radio-Canada